Votre autre est Capricorne. Vous voudriez savoir ce qu'il pense de vous et de votre relation ? Vous avez peu ou pas de communication avec lui ? Hello, hello les amis, c'est Célie. On va tout de suite voir les énergies sentimentales pour votre autre. C'est parti ! Ok, alors... Pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui ont une personne dans leur cœur, le signe du Capricorne. Quelles sont les énergies sentimentales pour les personnes du signe Capricorne ? Ok, c'est parti ! Le jugement. Ok, alors, il est possible qu'il y ait une décision de prise récemment, qu'il y ait eu quelque chose de... Une évidence qui soit apparue par rapport à votre autre. Ah ! Et du coup, avec le 8 de coupe, on voit un éloignement. Donc, il est tout à fait probable que vous, votre autre, vous soyez éloigné l'un de l'autre. Là, j'aurais tendance à penser que c'est lui, puisqu'on est sur ses énergies. Mais, en tout cas, pour moi, là, celui qui s'est éloigné, c'est parce qu'il a eu une révélation. Donc, c'est pour ça que je vous dis, je pense que c'est votre autre qui s'est éloigné. On va aller voir ça de plus près. Ok, alors, pour les signes du Capricorne... Non, trop de cartes, trop de cartes ! Pour les signes du Capricorne, c'est que vous pouvez me dire. Alors, pour les signes du Capricorne... Ok, alors, là, on a le 10 de coupe. Donc, en fait, cette personne qui est dans votre cœur, dans votre cœur, du signe du Capricorne, pardon, elle va clairement vers la recherche de son bonheur, de son épanouissement. Donc, où elle a eu comme un déclic, une illumination, et elle s'est éloignée, cette personne, d'un passé pour peut-être venir vers vous parce que, pour lui ou pour elle, vous êtes son bonheur. Ou alors, elle s'est éloignée de vous en pensant que son bonheur était ailleurs. Bon, là, c'est vous qui allez me dire. Oui, vraiment, il est dans une dynamique de se dire, si je m'éloigne, si je m'éloigne, des choses meilleures vont arriver. Ok, bon, on va regarder sur le jugement, on va essayer d'y voir un petit peu plus clair. Sur le jugement, s'il vous plaît, mes guides... Oups, on boit cette pièce, elle est simple. Hum, là, on a le cavalier de coupe. Il a une révélation quant à ses sentiments. Il a une révélation... Là, il se dirige vers quelqu'un. Il s'éloigne pour se diriger vers quelqu'un. Est-ce que c'est vous, j'espère ? Est-ce que c'est une autre personne ? C'est possible. Là, ça va être vous qui, en fonction de votre situation, êtes dans un tirage général, je vous le rappelle. Donc, ces énergies ne peuvent pas parler à tout le monde. Donc, c'est pour ça que j'essaye de voir toutes les possibilités pour que vous puissiez voir comment vous vous situez. Donc, avec le 9 de coupe, là, on voit que c'est sûrement une personne qui a une forme de stabilité, qui a accompli beaucoup de choses dans sa vie et qui a le sentiment que ce qui lui manque, finalement, c'est le véritable amour. C'est peut-être une famille, c'est peut-être... Il a vraiment le sentiment que là, il lui manque un truc, c'est l'amour, quoi. Donc là, il est assez déter, et il se dit, bon, je vais le chercher, quoi. Mais, je voudrais bien voir. Oui, bah, quand je vous disais qu'il était déter, hein, avec l'énergie de la reine d'épée, il a tranché, il a décidé, et il veut aller vers quoi ? Vers un engagement. On a quand même le 10 de coupe, et puis en dessous, le 3 de denier, hein, c'est l'engagement. C'est l'engagement. Ok, alors, sur le 6, le bâton, s'il vous plaît, McGill, pour les personnes du signe du Capricorne. Pour le 6, le bâton, c'est pour les personnes du signe du Capricorne. Oh, ce tirage m'intrigue un petit peu. Je ne sais pas si c'est vous, c'est le cas également. Oh, incroyable ! On a le 9 de denier maintenant. Bon, pour moi, là, il n'est pas parti vers quelqu'un d'autre. Il est parti pour trouver son bonheur, son épanouissement. Mais l'idée, là, c'est de se retrouver un peu déjà lui-même. Il a... Il ou elle, hein, je parle de votre autre, hein, vous adaptez en fonction de votre situation. Mais il a envie d'engagement, il a envie de bonheur, il a envie d'amour. Ça, c'est clair. Mais il sait qu'il va d'abord falloir passer par l'étape où lui-même est heureux. Lui-même, lui ou elle, hein, peut s'épanouir seul, peut savourer ce qu'il a ou ce qu'elle a pour pouvoir aller vers quelque chose de sain. Je pense que c'est quelqu'un qui a travaillé sur lui et qui a eu vraiment un déclic. Il s'est vraiment dit, ah, non, mais... Non, mais pour être heureux, en fait, il faut que moi-même, je sois heureux, quoi. Waouh, c'est super beau. On va aller voir un petit peu plus loin. Ok, pour les personnes du signe Capricorne, qui sont dans le cœur de toutes, qui regardent cette vidéo, c'est tout comme les guides. Oh là là, trop de cartes, là. Bon, je les prends. Ah oui, ça va. Donc, on voit bien, là, que... Je vais les mettre dans ce temps, là. On voit bien que, voilà, il y a eu un éloignement avec étrangers et séparations. On l'avait déjà vu avec cette carte-là. Il y a eu un éloignement, clairement, une séparation de l'un avec l'autre. Mais c'est vraiment... C'est ce que je vous disais, c'est vraiment pour une évolution personnelle, d'abord. Et une évolution, aussi, dans sa vie sentimentale, pour aller vers des engagements. C'est comme s'il y avait... Enfin, comment dire ? Non, c'est là que ça va, ça. Il est probable que cette révélation, ça soit parce qu'il se sentait un peu instable, qu'il sentait que, peut-être, quelque chose n'avançait pas comme il le désirait. Et que là, il était vraiment temps pour lui de réfléchir à comment aller vers son bonheur. Ok. Mais c'est des belles énergies, parce qu'il a compris qu'il fallait qu'il travaille sur lui. Bon, alors, avec la carte de la sexualité, on peut nous parler, évidemment, de désir sexuel. C'est possible que cette personne ait énormément de désir pour vous. C'est également la possibilité d'une triangulaire. Donc, ce qui est possible, c'est qu'il se soit éloigné d'une autre personne ou de vous pour mettre un peu de l'ordre dans sa tête. Alors, il peut même s'être éloigné des deux, c'est complètement probable dans ce contexte. Remettre de l'ordre dans sa tête, parce que là, en fait, ça ne le satisfaisait pas d'être dans une triangulaire, pour ceux qui sont dans cette situation. Et c'est aussi possible que, pour les personnes qui ne sont pas en situation triangulaire, ou même pour chez l'exédition d'ailleurs, que le désir que cette personne a pour vous, les personnes du signe du Capricorne, pour les Capricornes qui ont beaucoup de désir pour vous, ça le perturbe tellement, ce désir, c'est tellement fort que finalement, ça le déstabilise. Et c'est pour ça que là, il a fallu s'éloigner un petit peu pour remettre un peu les choses dans le bon ordre. Ok, sur le 10. Et on vous dit, là, il a besoin de temps. Il a besoin de temps, il va prendre le temps pour comprendre quel est son bonheur. Là, clairement, pour moi, il se dit, ok, maintenant, il va falloir que je choisisse, que je tranche, que je sache où aller, que mon cœur aille s'engager vers quelque chose de vraiment abondant, de vraiment épanouissant. Et pour ça, il va falloir que je prenne du temps pour réfléchir à ce que je veux, quoi. Ouais, c'est chouette. Ok, alors, sur le 6 de bâton, c'est exactement ce que je vous disais. Il prend le temps de réfléchir, regardez. Il se regarde lui-même dans le miroir, il réfléchit à ce qu'il veut vraiment. Il s'interroge. Mais c'est vachement chouette, hein, parce que, du coup, il ne fait pas des trucs à la va-vite. Il est vraiment dans l'introspection, dans presque la guérison de lui-même. C'est magnifique. Et du coup, il essaie de jauger ce qui est bon, pas bon pour lui. Il essaie d'identifier ce qui est de l'ordre de la peur ou de la réalité. C'est super. Après, vous pouvez aussi être en lien d'âme avec cette carte-là. Ok, on va aller voir un petit peu le complément d'information pour votre autre. Je ne l'apprends pas parce qu'elle n'est pas complètement sortie, mais il y avait vraiment l'idée qu'il recherchait à l'intérieur de lui, encore une fois, les solutions. Ok, alors, sur le jugement, la je coupe. N'importe quoi, ce n'est pas du tout la je coupe, c'est le cavalier de coupe. Là, il est joie-yotte. Donc, sur le jugement, le cavalier de coupe, l'évolution, j'ai oublié les autres, l'étranger, la séparation et les contrats. S'il vous plaît, mes guides, il faut avoir une petite carte complémentaire. On en aura deux. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Il essaye d'y voir clair. On voit bien, là, avec le 25 et le 7. Il essaye d'y voir clair. Il essaye de ne pas se laisser embarquer par les peurs. Il sait que, potentiellement, vous êtes un vrai cadeau pour lui. Ouais, il y a encore cette idée du miroir, la projection. Mais là, il a besoin d'y voir clair. Il a besoin d'y voir clair, c'est incroyable. Toutes les cartes ressortent dans ce sens-là. Ok. Sur le 8, le coupe. Oups. Et bien, voilà. Je vous dis, c'est possible pour certains que vous soyez en triangulaire. Là, il est sur le chemin. Il réfléchit. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on voit qu'il réfléchit. Il est sur la route. Et là, il y a deux voies à prendre. Il se demande. Quelle est la bonne voie ? Quelle est la bonne voie ? Il prend le temps d'y réfléchir. Ok, super. Sur le 10. Sur le 10 de coupe. La reine de coupe, le 3 de denier et le temps. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il prend le temps de réfléchir. Il étudie toutes les possibilités. Il essaye de voir dans le futur ce qui pourrait être le mieux pour lui. Il essaye de voir plus loin. Il est vraiment... Enfin, je pense que là, même s'il pense à vous, je pense clairement qu'il pense à vous. Mais d'abord, il pense à lui. Mais il pense à lui, pas dans un sens égoïste, dans un sens... Voilà. Dans le sens de trouver le bonheur, la joie, le bon chemin, l'envie de gaieté, l'envie de construire. Magnifique. C'est assez clair. C'est bien parlant. On va aller regarder pour votre lien tout de suite. Un petit peu ce qu'il en est. Quelle est la nature de votre lien. Et où ce qui se passe actuellement pour vous deux. Ok, alors... On va prendre le chakra du cœur pour ça. Alors, s'il vous plaît, médite sur la nature du lien. Hop là. Âme, sœur spirituelle. Bon, bah c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous étiez peut-être en lien d'âme. Donc, c'est tout à fait possible qu'il y ait une vraie connexion entre vous. Ah, bah c'est marrant ça, elle est sortie dans le tirage tout à l'heure, dans un autre tirage. N'écoute pas les autres et dépendance affective. Ok, donc là ce qu'on vous dit, c'est que attention à la dépendance affective. Attention, parce qu'on sait que la dépendance affective, ça peut vraiment nuire aux relations amoureuses. Donc, il y a peut-être quelque chose dans votre lien à guérir, une forme de dépendance. Et surtout, il va falloir que chacun vous écoutiez votre cœur. C'est ce que votre autre essaye de faire visiblement. Mais on vous conseille de faire pareil, de ne pas être sous l'influence d'énergie tierce. Vie en commun. Ok, donc là, on voit bien que vous avez l'espoir, vous et peut-être votre autre également, de vivre en commun. Vous vivez déjà peut-être ensemble. Et la distance qui a été prise, voilà, c'est peut-être juste pour que votre autre y voit plus clair. Voilà, en tout cas, où vous vivez ensemble, où vous, vous avez l'espoir, ou votre autre, c'est sur le lien, de vivre ensemble. Ok, sur le lien, s'il vous plaît, ok. Tu connais déjà ton âme sœur. Bon, ben ça nous conforte, ça nous conforte. Ça nous dit aussi qu'il va falloir vous apaiser, peut-être aussi vous détendre un petit peu. Parce que, ok, vous êtes en lien d'âme, il y a des étapes, c'est pas simple, votre autre doute, vous, vous êtes peut-être en dépendance. Il y a peut-être des énergies tierces, mais en tout cas, il va falloir être serein, quoi. Alors, on a la carte de l'enfant. Donc là, ça peut évidemment être le fait que vous avez des enfants ensemble, ou l'un ou l'autre avait des enfants, ou vous attendez un enfant. Ça, c'est complètement possible. Le premier message qui m'est venu, c'est quand même le fait, vous savez, n'écoute pas les autres, ben du coup, d'écouter son enfant intérieur. C'est important d'être en connexion avec son enfant intérieur, afin de pouvoir vraiment savoir ce qu'on veut. Et ça, c'est pour votre lien. Je pense qu'il y a encore vraiment des doutes, des interrogations, probablement des deux côtés, parce qu'on est sur le lien. Et là, il va falloir que chacun écoute, s'écoute, quoi. Ok, on va aller voir pour un ou deux derniers petits messages. S'il vous plaît, mes guides. Alors là, ce message, il est pour vous, spécial des décasses. Bon, pour tous ceux qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Oh là, j'en ai trois. Non, j'en ai trois. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Ben oui, vous êtes en lien d'âme, donc forcément, c'est digne d'être vécu. Ben oui, c'est beau. Alors, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Bon, ben, c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous êtes probablement en lien d'âme. Du coup, il y a des étapes. Si vous êtes notamment flamme jumelle, et si ce terme vous parle, vous savez que les étapes à passer ne sont pas toujours simples. Elles vous amènent à trouver votre propre complétude pour peut-être vous réunir. Et c'est chacun qui doit faire le travail. Donc, vous devez faire un effort parce que simplement, ce n'est pas simple. Isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Bon, alors, ça, ça revient un peu avec l'énergie de n'écouter pas les autres. Il est possible donc que vous ou votre autre ou les deux soyez un peu sous influence d'énergie tierce. Et là, on vous dit aussi que vous pouvez, si vous êtes en communication, peut-être tenter de prendre du temps ensemble pour discuter, pour échanger sur votre lien, sur l'amour que vous vous portez et quel type de vie vous voulez avoir ensemble. Et bien voilà, les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Vous pouvez également vous abonner pour être informé de toutes les vidéos que je sortirai prochainement. Je vous remercie beaucoup pour m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir. Je vous dis à très bientôt.